Cette présentation s'intitule Opération sur une égalité et l'encadrement des nombres rationnels. Les objectifs de cette présentation, c'est de maîtriser l'utilisation des règles d'ordre et d'addition. Utiliser les règles d'ordre et la multiplication. Encadrer un nombre rationnel. Activité Première question, rangé par ordre croissant les nombres suivants. 5,043, 5,0043, 5,403 et 5,0403 et 5,4300. Deuxième question, rangé par ordre croissant les nombres suivants. 5,043 sur 8, 5,0043 sur 8 et 5,403 sur 8 et 5,0403 sur 8. Rangé par ordre troisième question, rangé par ordre décroissant les nombres suivants. 2 sur 7, 11 sur 7, 5,5 sur 7, 22 sur 7. La première question, rangé par ordre croissant les nombres. Afin de comparer les nombres, on a constaté que tous les nombres ayant une même partie entière, c'est 5. Donc, on essaierait de laisser 5 et on compare la deuxième partie. Et là, on va voir qu'on a 4 nombres au maximum. Donc, on essaierait d'avoir 4 nombres partout dans la deuxième partie. Et là, on va remplacer 0,43 par 0,403 et 0,043, là, on en a 4, donc pas de problème. Par contre, ici, on a 403, donc on va ajouter 0, ça sera 403, 4030, qui ne va pas influencer sur le ventre. Et là, on a 0,403, donc ça reste la même chose, on va la conserver. Et là, 4300, donc on va comparer. On a 43, il est inférieur à 403, et 403, il est inférieur à 430, 430, il est inférieur à 4030, et 4030, il est inférieur à 4300. Donc, ça sera de cette ordre. Par la suite, on va ajouter 5, donc tous les nombres. Donc, ça va donner 5,0043 à la fin, inférieure à 5,0403, inférieure à 5,043, inférieure à 5,4300. Deuxième question. Rangé par ordre croissant les nombres suivants. Rangé par ordre croissant, ça veut dire de passer de plus petit vers le plus grand. D'après la question 1, on a déjà, on a déjà les nombres, les numérateurs, ils sont déjà ordonnés. Et puisque ils ont même, même dénominateur, donc l'ordre de numérateur, l'ordre de l'ombre, c'est l'ordre des numérateurs. Et on aura 5,0043 sur 8, inférieure à 5,403 sur 8, inférieure à 5,403 sur 8, inférieure à 5,43 sur 8. Rangé par ordre, décroissant les nombres suivants. 2 sur 7, 11 sur 7, 5,5 sur 7, 22 sur 7. Ordre croissant, c'est de passer de plus grand vers le plus petit. On a 22, elle est supérieure à 11, supérieure à 5,5, supérieure à 2. Donc 22 sur 7, supérieure à 11 sur 7, supérieure à 5,5 sur 7, supérieure à 2 sur 7. Premièrement, inégalité et addition. La première règle, on a A, B, C et D, sans des nombres rationnels. Si A est supérieure ou égale à B, alors A plus C est supérieure ou égale à B plus C. Le sens d'inégalité ne change pas. Pareil pour inférieure ou égale. Donc ici, on a ajouté C à deux membres. Premier membre et deuxième membre en conservant le signe. Si A est supérieure ou égale à B et C est supérieure ou égale à D, alors A plus C est supérieure ou égale à B plus T. Le sens d'inégalité ne change pas. Pareil pour inférieure ou égale. Exemple 1. X et Y sont deux nombres rationnels tels que X est inférieure ou égale à Y. X est inférieure ou égale à Y, donc on peut ajouter 9,9 d'après la règle. X plus 9, il est inférieure ou égale à Y plus 9. Exemple 2. X et Y sont deux nombres rationnels tels que X supérieure ou égale à 3 et Y supérieure ou égale à 5. Donc X plus Y. Puisque en même hortre, on peut mettre X plus Y et 3 plus 5 supérieure ou égale à 3 plus 5. Deuxièmement, inégalité et multiplication. Règle de A et B et C sont trois nombres rationnels. Si on a A supérieure ou égale à B et C positif, alors A fois C supérieure ou égale à B fois C. Si on constate, ça ne change pas de C puisque C est positif. Si A inférieure ou égale à B et C positif, alors on garde le même ordre. Ça ne change pas. A fois C inférieure ou égale à B fois C. Par contre ici, si on a A supérieure ou égale à B et C est négatif, alors A fois C devient inférieure ou égale à B fois C. Regardez, là, ça change l'ordre. Ça a été supérieur, ça devient inférieur. Et c'est pareil pour inférieur, ça devient supérieur ou égal. Exemple, XY sont deux nombres rationnels tels que X inférieure ou égale à Y. X inférieure à Y, donc 5X inférieure à 5Y. Exemple 2. Soit T un nombre rationnel tel que T supérieur à 5. T supérieur à 5, donc moins 8T, puisque moins 8 c'est négatif, donc ça va changer de signe. si ça a été supérieur, ça devient inférieur à moins 8 fois 5. Troisièmement, encadrement d'un nombre rationnel. Définition. A et B, deux nombres rationnels tels que A inférieure à B. Si X est un nombre rationnel tel que X A inférieur à X et X A inférieur à X et X inférieur à B, on dit que A et B encadrent l'encadrement de X. Exemple, soit Y entre 3 et 7. Les nombres 3 et 7 encadrent le nombre Y. L'écriture 3 inférieur à Y inférieur à 7 signifie que Y est supérieur à 3 et Y est inférieur à 7. Merci de votre attention.